... Il y a une autre question ? Oui, la sœur, là-bas. Bonsoir. Moi, j'avais une question à poser par rapport à ce qui se passe un peu en Afrique parce qu'il y a plein de vidéos qui se font sur Internet. Bon, il y a des choses qui me peinent un peu. Ça me perturbe aussi quand même parce que je vois des gens qui font carrément des vidéos pour dire que Jésus, c'est une invention. Si Dieu existait, pourquoi l'Afrique est vraiment dans cet état et que les Africains, depuis qu'ils prient Dieu, est-ce que Dieu s'est manifesté en Afrique ? On est vraiment presque des insultes aussi. Donc, du coup, moi, je ne comprends plus. Ils disent qu'avant, on avait un Dieu et Jésus, c'était une invention. Dieu n'existe pas, c'est une pure invention. Si Dieu existait, l'Afrique ne serait pas dans cet état. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir par rapport à ça ? OK. Merci. Malheureusement, quand ça ne va pas, on accuse toujours Dieu. Donc, Dieu a fait ci, Dieu n'a pas fait ça, Dieu n'existait pas. S'il existait, pourquoi il y a tant de choses ? D'abord, le problème de l'Afrique. Il n'y a pas que l'Afrique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de guerres, beaucoup de tueries, il y a beaucoup de meurtres. Je veux dire, le monde va mal. Quand on regarde ce qui se passe aux Etats-Unis, même en Europe, aucun continent n'est épargné. C'est vrai que l'Afrique connaît beaucoup de guerres. C'est ce que nous dénonçons, d'ailleurs, depuis des années, de plus en plus, avec toutes ces sorties que le Seigneur nous fait faire. Et le problème des Africains n'a rien avec le Seigneur. En général, c'est eux-mêmes le problème. Voilà. C'est nous-mêmes. L'Africain est jaloux de son frère. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça ? Il est jaloux. L'Africain va t'accuser sans preuve. Voilà. Est-ce que Dieu a voulu de ça ? Non. L'Africain, je veux dire, je ne veux pas généraliser. Il y a beaucoup de frères et sœurs ou des Africains qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui sont corrects. Malheureusement, on en parle très peu de ces personnes-là. Mais ça n'a rien à voir avec Jésus. Voilà. Je prends un exemple. En Chine, la Chine aujourd'hui est un pays de plus en plus développé. Mais ils ne croient pas en Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens chinois quand même. Ils sont persécutés. Mais sinon, c'est le bouddhisme. Le chantoïs, c'est tout ça. Mais pourtant, leur pays se développe. Et le problème de l'Afrique, des Africains, c'est eux-mêmes. Ils sont minés par la jalousie. Voilà. Dès qu'il y en a un qui monte, les autres s'accrochent à lui pour le faire descendre. Dès qu'il y en a un qui réussit, on va dire que c'est la sorcellerie, c'est le diable. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ce peuple-là ? Excusez-moi, mais ce que je peux dire, ça va vous choquer, mais pour moi, beaucoup sont complètement abrutis. Ils ont été abrutis avec la colonisation, effectivement. Et là, c'est clair. Vous savez, le peuple africain a vécu deux catastrophes. La première, c'est la colonisation. Voilà. Il n'y a que l'Ethropie qui n'a pas été colonisée. Voilà. Sinon, tous les pays africains ont subi la colonisation. Alors, c'est quoi la colonisation ? C'est des gens qui sont arrivés. Et avec notamment le catholicisme romain, pour les pays qui ont été colonisés par des pays dits catholiques, avec un faux, un évangile tronqué. Donc, ils sont arrivés. Et puis, ils ont dit aux gens, écoutez, vous n'êtes rien, on va devoir vous déraciner. Donc, ils ont vécu deux déracinements. Donc, le premier a eu lieu avec la colonisation. On l'a... Parce que l'histoire, quand vous regardez bien, l'histoire de beaucoup de pays africains, on commence avec ce qu'on a appris à l'école, avec la colonisation. Mais avant la colonisation, l'Afrique a connu, a eu une histoire, a vécu des choses terribles. Mais c'est plutôt avec la colonisation. Donc, beaucoup d'Africains ne connaissent pas leur passé. Donc, celui qui ne connaît pas son passé ne peut pas appréhender le futur. Parce que le passé est comme une racine, c'est comme un fondement. Donc, il y a la colonisation. Le deuxième problème qu'on a vécu, qu'ils ont vécu, c'est justement la traite négrière. Voilà. On a pris des gens, les Africains, on les a amenés aux Etats-Unis. Et effectivement, quand vous allez aux Etats-Unis, les prisons américaines sont plus remplies de Noirs que d'autres populations. Et aux Etats-Unis, on y va souvent à cause de l'Évangile, eh bien, souvent, les Noirs, ils s'entraient tu entre eux. Même souvent, très souvent. C'est la ghetto, la ghettoisation, pardon, c'est la ghettoisation, ils ont même leur propre langage. Leur manière de parler. Et oui, il y a du racisme, c'est vrai. Mais il y a eu un déracinement. Donc, du coup, dès qu'il y en a un qui monte, les autres, ça grippe à lui, ils le font descendre. Vous allez même aux Antilles. C'est la même chose, c'est la même mentalité. Et ça, c'est des choses qu'on doit. Et la question que tu as posée, c'est bien de l'avoir posée. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui te demande de la poser. Donc, tu l'as posée de toi-même. Et c'est bien, ça tombe bien parce que c'est des choses qu'il faut dire. D'ailleurs, un des livres que Dieu m'a fait écrire qui va sortir, là. Un livre que Dieu m'a fait écrire qui va sortir, c'est... J'en parle de tout ça dans ce livre. Je parle du déracinement. Donc, le titre, c'est Connaître son identité et sa position en Christ. Donc, il y a le déracinement. Et ensuite, il y a... Donc, il y a... D'ambition par la colonisation. Un autre déracinement par... L'extraction. On les a extirpés de leur continent. On les a amenés au Brésil. On est partis au Brésil à mission une fois. Ben, voilà. On a vu quelques Africains qui sont brésiliens depuis des années. Comment ils vivent. C'est la galère. Dès qu'il y en a un qui monte, les autres s'agrippent. Il faut descendre. J'ai aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, la même chose. En Haïti, la même chose. Voilà. Donc, c'est un peuple qui a un problème identitaire. Voilà. Pas d'histoire. Et... Pourtant, l'Évangile, par exemple, on vous a fait croire, on nous a fait croire que l'Afrique a reçu l'Évangile avec la colonisation. À Brazzaville, par exemple, quand je suis allé une fois, on m'a dit que c'était en 1910 que les prêtres catholiques sont arrivés avec l'Évangile. Mais pourtant, quand je lis la Bible, je vois que dans Acte 2, il y avait des Africains qui étaient là. Les Éthiopiens, les Égyptiens qui avaient reçu l'Évangile. Vous voyez ? C'est-à-dire 2000 ans avant. Donc, l'Afrique a une histoire. Quand on parle de l'Égypte qui était une grande puissance, et vous savez que l'armée la plus puissante et la plus importante au monde jusqu'à ce jour, c'est l'armée éthiopienne. La Bible en parle. Plus d'un million de soldats. C'est dans la Bible. Dans le livre de Roi chronique. Roi et chronique, on en parle. Est-ce que vous savez qu'il fut un temps où les Africains venaient et enlevaient des rois juifs de leur trône pour les remplacer par d'autres qu'ils contrôlaient ? Est-ce que vous savez que le premier roi de l'histoire biblique était un Africain, un Éthiopien ? Némorode, fils de Kouch, un Éthiopien. Vous savez que dans Genèse, on parle d'un fleuve qui avait quatre bras et on parle d'un fleuve qui entourait le pays de Kouch, c'est-à-dire l'Éthiopie. C'est dans la Bible. Mais il faut en fait réécrire l'histoire aussi de l'Afrique. Donc on a volé l'histoire africaine aux Africains et donc c'est un peu un peuple très divisé parce que pour mieux, pour dominer un peuple, il faut le diviser. Voilà. Je vais répondre à cette question. On va creuser encore pour nous aider parce qu'il faut que les gens sachent ces choses-là. C'est important. Parce que quand je vois le comportement de beaucoup de nos frères et soeurs africains, excusez-moi, mais qu'ils soient africains, qu'ils soient antillais, qu'ils soient américains, qu'ils soient... Je me dis, mais c'est des gens qui sont aliénés. Pas tous, attention, c'est toujours un équilibre. mais aliénés. On a détruit l'éducation, l'instruction. Il n'y a qu'à voir. La plupart des délinquants ici en Europe, il ne faut pas se voir la face. Voilà. Vous leur confiez quelque chose, un bâtiment tout neuf, vous allez voir comment ils vont le salir en quelques mois. Je suis désolé. Est-ce que vous savez que dans beaucoup de langues africaines, le verbe entretenir n'existait pas ? Pour votre information, le mot entretenir n'existait pas. Ouais. Donc, si quelqu'un ne parle de ces choses, on va dire, non, il est raciste. Mais, il est important que les Africains, les Antillais, les gens des îles, tout ça, connaissent ces choses-là. Dieu n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Donc, vous savez, c'est certaines choses que les gens vont comprendre facilement, mais souvent, avec nos frères, ils ont du mal parce qu'il y a eu une aliénation, tu vois, c'est un abrutissement. Voilà. Pour contrôler un peuple, il faut le déraciner. il faut lui arracher son passé. Le peuple va être comme amnésique, tout ça là, perturbé, et là, tu peux mieux la vilire, mieux le gérer. Le déracinement. Regardez le peuple juif. Ils ont été ici et là, mais ils se sont accrochés à quelque chose, à leur histoire, à leur livre. Parce que dans ce livre-là, il y avait leur histoire. il y a leur histoire. Mais le peuple qui a été déraciné par la colonisation et par, n'est-ce pas, l'esclavage, tout ça, l'exportation, ce peuple s'accroche à quoi ? voilà. Un peuple qui a, comme tradition, un peuple qui, à cause de sa tradition orale, ne sait pas à quoi s'accrocher. C'est pour cela que l'Africain, il va, de manière globale, il va parler sur toi, contre toi, parce qu'il a entendu quelque chose. Vous voyez, c'est l'oral, c'est la culture, mais il ne va pas forcément aller vérifier et produire des preuves. Voilà. Et c'est pour cela que les gens, aujourd'hui, sont détruits parce qu'ils entendent des choses et à cause de la culture, on n'a pas, ils n'ont pas été habitués à faire des investigations. Vous voyez ? Des recherches. Ce n'est pas dans la culture africaine. Tout ce qui est recherche, tout ce qui est investigation, non. Je prends un exemple. Vous allez en Afrique, il n'y a pas la notion de, comment dire, tout ce qui est découverte, voyager dans son propre pays pour le découvrir. Ils ne bougent pas. S'ils sont à Libreville ou à Kinshasa ou à, je ne sais pas, à Abidjan, ils ne vont pas se dire bon, avec la famille, on va aller en vacances dans le nord. On va aller faire du camping, pardon, du camping, aller se découvrir. Ça n'existait pas. Donc, du coup, ils sont, excusez-moi, mais abrutis. Complètement. Vous leur donnez quelque chose à faire, ils ne vont pas le réaliser, ils vont le détruire. Donnez-moi le nom d'un Africain que vous connaissez qui a créé une entreprise, africain francophone, parlons d'abord des pays francophones, à qui ? Qui a construit, bâti une entreprise et qui fonctionne cent ans après sa mort. Il n'y en a pas. On va dire que c'est la force de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il a à voir dans tout ça ? Rien. Alors, c'est quoi la solution ? C'est l'évangile, c'est ce que je vous partage, c'est l'évangile. L'évangile nous enracine, il faut s'enraciner. Et d'abord, dans le Seigneur, c'est-à-dire la vérité, la vérité. Donnez-moi le nom d'un noir martiniquais que vous connaissez qui a créé une entreprise et cent ans après qui fonctionne. Il n'y en a pas beaucoup. Voix de l'Opéen, haïtien. Vous avez vu ? Donc, c'est un peuple très émotif à cause de la culture. Les émotions. Pourtant, vous avez parmi eux des gens de qualité, des gens qui sont très intelligents. Par exemple, l'ampoule a été inventée par un noir. Le réfrigérateur. L'ascenseur. Les feux tricolores. Vous voyez ? Est-ce que vous savez que quand il y a eu la traite négrière, ceux qui ont vendu les Africains, c'était leurs propres frères ? Ben oui. Parfois, ils échangeaient un Africain contre un fusil. Voilà. Ceux qui ont vendu les esclaves tout récemment en Libye, aux Libyens, ce n'étaient pas les Libyens d'abord, c'étaient des Noirs, Ivoiriens, Maliens, des réseaux. ça, on ne le dit pas. On va dire non, les Blancs sont racistes et tout ça, ils sont racistes. Laissez-moi vous dire les choses clairement. Les Noirs sont plus racistes. Plus racistes. Parce que nous sommes en France. Nous sommes en France. Vous avez vu le nombre d'étrangers là, des Français d'origine étrangère qui travaillent au gouvernement français ? Il y a peut-être quelques Français qui vont les critiquer et tout ça, mais ils acceptent cela. Je veux dire la majorité. Vous avez vu le nombre de policiers noirs, arabes, en France, qu'il y a ? Mais vous allez en Afrique, vous allez voir quand un Africain est au pouvoir, quand il est du Nord, c'est que les gens du Nord qui sont autour de lui. Et vous allez dire que Dieu a quelque chose contre ce Dieu à cause de Jésus. Voilà. On a mis dans le crâne des Africains dénoncer le mal, dénoncer le viol, c'est faire de la politique. Qu'est-ce que vous voulez enseigner à ces abrutis ? Il n'y a rien à faire ? Il y en a ? Vous allez dire mais il les insulte. Non, mais vous savez que la Bible parle des bouffons. Le mot bouffon, c'est de la Bible. Si quelqu'un est bouffon, il est bouffon. Tu ne peux rien contre un bouffon. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand la Bible parle des insensés, un insensé, ce n'est pas moi qui le dis, insensé, fou, folie, c'est dans la Bible. Vérifiez les termes hébreux, grecs, vous allez voir que bouffon, c'est de la Bible. Ben oui. On n'y peut rien. Je veux dire à nos églises, excusez-moi, mais c'est rempli des gens. Il n'y a rien à faire. Il y a un problème au niveau de la compréhension même. Qu'est-ce que Dieu a à voir dans tout ça là ? Dieu a créé les hommes parfaits. C'est écrit non ? Dieu a créé les gens correctement. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous allez voir un Congolais qui va arriver chez vous. S'il voit un tableau, il va prendre ce modèle, il va aller acheter le même tableau quelque part. Il faut qu'il trouve un pareil. C'est comme ça, vous allez chez eux, vous allez voir la plupart, ils ont un même tableau avec de l'eau, ça coule comme ça. Vous voulez faire... Je suis allé au Canada, j'ai vu le même tableau. Je vais à Londres, la même chose. Il y en a un qui a commencé et qui a invité les amis à lui qui sont venus et qui ont vu ça et puis pareil, ils ont copié. Il n'y a rien à faire. Il y en a un qui a ouvert une boutique exotique et il y en a un autre qui a copié. Vous voyez, non ? Il y a 26 ans là, il y a 25 ans, 26 ans à Paris, quand on allait à Châteaurouge là-bas, il y a 26 ans, la plupart des magasins à Châteaurouge là-bas étaient gérés par des Congolais, des Ivoiriens. Mais comme à cause de la culture, ils ont été, à cause de la culture, il y a la niaiserie, l'abrutissement par la colonisation et par l'esclavage, l'extraction, tout ça là, la déportation, eh bien, ils ne tiennent pas. Quand ils ont un tout petit peu de succès, un tout petit peu de richesse, ils ne tiennent pas. Alors, ils vont confondre leur propre argent et l'argent de l'entreprise. Tout de suite après, c'est plusieurs femmes qu'ils vont commencer à avoir. Voyez ? Les femmes, les femmes, ils vont prendre des hommes et puis ils ne tiennent plus, ils vont divorcer, ils vont avoir plusieurs maîtresses, la polygamie, tout ce que vous voulez et puis vous allez voir après, ils vont faire faillite et c'est un Libanais qui va arriver, un Chinois qui va arriver, un Pakistanais qui va acheter et voilà maintenant un Pakistanais qui ne sait même pas ce que c'est la chiquang et qui va t'importer de la bonne chiquang, meilleur que ce que le Congo les vendait. Qu'est-ce que Jésus a à avoir dedans ? On dit non, Jésus est le dieu de blanc. C'est ce que beaucoup d'Africains disent. Voyez ? Donc il ne faut pas le prier parce qu'il est, il nous faut un dieu noir aussi, tout ça là. Mais qui a dit que Jésus est né ici à l'Occident ? Jésus-Christ homme était juif. Donc il n'était pas un Européen. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Ça va choquer nos frères africains qui vont dire voilà, il est devenu blanc parce que sa femme est blanche. On savait. Mais il faut que vous entendiez cela. je suis soutenu du ciel, français d'origine africaine et fier d'être aussi africain. Voyez non ? Mais mon peuple a aussi un problème. Il faut le reconnaître. Dieu dit prenez position pour les pauvres. On dit il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Tant que leurs femmes ne sont pas violées. Donc ils vont dire il ne faut pas faire ça. Voilà l'homme noir. Voilà. Vous voyez ? Il y a beaucoup de mouvements qui s'élèvent en Afrique, tout ça. Nous, on veut maintenant libérer l'Afrique, tout ça, machin. Donc on ne veut pas de Jésus. Il n'y a pas de problème. Vous chassez Jésus. Il n'y a pas de souci. Jésus ne va pas s'imposer à vous. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? Si un noir construit un avion, ce sont les noirs qui vont éviter de monter dedans. S'ils fabriquent un avion, je vous le dis, ils vont dire non, ça va cracher. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voyez ? Dans cette culture-là, quand tu réussis, c'est forcément le diable. Donc tout ce qui est réussite là, c'est le diable. Pourtant même, il y a dedans, ceux qui parlent comme ça, ils vont dans les églises, ils sont chrétiens. Donc quelqu'un que Dieu étudie dans les miracles, guérisant, dit forcément, c'est Satan. Vous voyez, dans la tête des gens, c'est ce qu'on leur a mis. Ça vient d'où ? D'où vient le problème de l'Afrique ? Donc le problème de l'Afrique, je vous le dis, frères et sœurs, ça vient d'abord des Africains eux-mêmes. Parce que quand les Européens sont arrivés, donc il y a eu, comment dire, la colonisation. D'accord ? Ensuite, la déportation. Donc, un déracinement. avant la colonisation, les Africains avaient une histoire. Voilà. Avec des royaumes. On parle du royaume Congo. Congo. On parle du royaume Louba, pour la RDC. Du royaume chez les Maliens, tout ça, c'est les Galilies. Il y avait des royaumes comme ça, plusieurs royaumes. Et les gens faisaient du commerce entre eux. L'Egypte. Vous avez vu avec les pyramides, là ? Jusqu'à ce jour, même les scientifiques européens ne comprennent pas comment les Africains peuvent construire de tels édifices. Jusqu'au point de dire, non, ce sont des extraterrestres qui sont venus pour les construire. Parce que tout le monde était passé par l'ingéniosité de ces hommes et ces femmes moyenâgeux, même bien avant le Moyen Âge. Parce que le Moyen Âge a commencé quand ? Au 4e siècle. précisément le 4 septembre 476 lorsque l'Empire romain s'écroule dans sa partie occidentale. Et ça va se terminer à 445-450 lorsque sa partie orientale s'écroule. Là, avec la Renaissance, avec... Enfin bref, on n'a pas parlé de l'histoire ici. Mais... Vous voyez ? Mais ils ont vécu avant le Moyen Âge. Mais avec quelle intelligence ? Comment ils ont fait pour construire tout ça ? L'éthiopique était une grande puissance. Les Écritures en parlent. Tout ça, c'est balayé. Beaucoup d'Africains ne connaissent pas ces histoires-là. Ils ne connaissent pas. Quand je parle de l'Afrique, j'inclus aussi bien sûr tout ce qui est Tunisien. Le Maghreb, ça y est. Voilà. Tous. C'est la même mentalité. Alors, qu'est-ce que vous voulez mes amis là ? Alors, il y a eu la colonisation comme je vous dis. Les gens sont venus. Ils ont dit bon, voilà, maintenant vous allez vous habiller en costard et cravate. Juste un exemple. Un Africain qui va s'habiller en boubou, on dit non, ce n'est pas bon, il faut en costard et cravate. Donc, du coup, ça va loin ce que je vous dis là. Je veux parler de l'histoire. Comment libérer les gens il ne faut pas de l'histoire. C'est biblique ce que je vous dis là. Écoutez bien frère, c'est une question il faut que je creuse encore. Des gens qui s'habillent en boubou parce qu'il fait chaud. Boubou c'est large, tu vois, il y a l'air qui rentre, tout ça, ça te rafraîchit, ça te... Et on arrive avec la colonisation, on dit non, non, il faut costard et cravate. Donc, les gars, il fait 40 degrés, 50 degrés parfois comme au Soudan du Sud, au Soudan du Nord, tout ça, il y a cravaté et costumé. Donc, il s'étouffe là-dedans. Voilà. Et ça rentre. Tous les gars politiques, tous les hommes politiques, costard et cravate. Ok. Vous voyez la colonisation ? Donc, colonisé, donc, l'habillement, les gens hontent maintenant de s'habiller comme leurs ancêtres. Deuxièmement, les langues. Vous allez en Chine, la constitution chinoise est en mandarin. Sur la langue. En France, en français. En anglais, en anglais. Vous allez au Congo. Il faut que ce soit un Lingala. Mais on met en français. Beaucoup de gens ne parlent pas français. Comment vous voulez qu'ils ne comprennent pas là-dedans ? Vous voyez ? en Côte d'Ivoire, la même chose. Au Gabon, la même chose. Les Corses se battent pour garder leur langue. Voilà. Ben oui. Les Bretons, pareil. Vous voyez ? Ce sont des peuples, du coup, qui n'ont plus de langue, véritablement. Or, l'identité d'un peuple est aussi liée à sa langue. Voilà pourquoi l'hébreu a été ressuscité. Ben oui. Quand il y a eu la déportation des juifs à Babylone, l'hébreu avait disparu. Vous voyez ? Et c'était, l'hébreu était remplacé par l'araméien, la langue des babyloniens. Et c'est des années après que quand ils sont revenus de l'exil, qu'ils ont ressuscité cette langue. Si aujourd'hui, les juifs parlent l'hébreu, c'est parce qu'ils se sont dit pour avoir gardé notre identité, nous devons retrouver notre langue. Ben oui. Bien sûr, ce n'est plus l'hébreu biblique, mais néanmoins, c'est de l'hébreu quand même. Et vous allez voir beaucoup de Congolais ici en Europe ont du mal, ils ont honte de parler leur langue. Vous avez des Antillais qui ne veulent pas que leurs enfants apprennent le créateur. c'est de l'hébreu. Vous voyez le complexe d'infériorité ? Ah oui. Ça fait partie du dérationnement. Dieu nous dit la Bible. Regardez. Vous voulez entendre ces choses-là ? Oui. Ça va vous libérer de beaucoup de choses, frère. C'est important. C'est une bonne question que la sœur a posée. Comme ça, les abrutis vont être aidés. nous sommes dans Genèse chapitre 10. Qui ne voyait pas les choses comme ça ? Que Dieu nous aide. Je n'avais pas prévu d'enseigner ça, mais le Seigneur nous conduit. Hébreu chapitre 10. Genèse, pardon. C'est bien, c'est bien, vous suivez, c'est bien. Alors, je vais vous poser une question. À quel moment il y a eu la naissance de langue ? Qui dit à Babylone ? Avec la tour de Babel. Ah ben, c'est faux. On va se comprendre. Je vous dis que l'enracinement ou le fondement d'un peuple, l'identité d'un peuple a aussi un rapport avec non seulement l'habillement, la manière de s'habiller, mais aussi la langue, l'expression. Voyez ? C'est important. Comment se faire comprendre ? Nous sommes à l'école du Seigneur. Voilà. Parce que les églises aussi, l'église a aussi le mandat d'expliquer ces choses-là aux gens. Voilà. Parce que parfois, on est trop spirituel et trop TTS alors qu'on est encore sur Terre. Donc, il faut de l'équilibre. Genèse 10, regardez bien. Regardez bien. Voici la postérité des fils de Noé. Donc, on parle de Sème, Cam et Japhète. Il en a acquis des fils après le déluge. D'accord ? Et ensuite, on nous dit au verset, je vais tout lire. et les fils de Japhète furent Gomère, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshèque et Tirasse. Et les fils de Gomère, Askenaz, Rifa et Tagoma. Donc, on nous parle des fils de Javan, tout ça, ainsi de suite. Et ensuite, allons rapidement, il y a un passage au verset 6. Verset 6, on nous dit et les fils de Cam furent Kuch, donc Kuch ici, bien sûr, c'est Éthiopie, Misraïm, donc l'Egypte, voilà, Put et Kanaan. Et les fils de Kuch, Séba, Avila et Sapteka, Rehema et Sapteka. Et les fils de Rehema, Séba et dedans. Kuch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Donc, Nimrod ici, c'est un Éthiopien, un Noir, un Africain. Il était puissant, il était un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahweh. Et le commencement de son règne fut Babel, Érek, Akkad et Kalnée au pays de Chinéar. De ce pays, il a sorti aussi Assur et il bâtit Nénive et les rues de la ville. On parle de Kalash, tout ça. Donc, vous voyez déjà cet homme-là, il régnait jusqu'en Assyrie parce qu'Assur, ici, c'est l'Assyrie. D'accord ? L'Assyrie ou encore les Araméens. D'accord ? Voilà, parce qu'Assyrie était aussi assimilée aux Araméens. Voilà. Donc, Nimrod, cet homme-africain, gérait tout ce territoire-là. Dirigeait tout ce territoire. Et là, à l'époque, les Africains ne disaient pas mais oui, Dieu n'est pas gentil, Dieu n'existait pas, non, on ne veut pas de ce Dieu. C'était une grande puissance, l'Afrique. Et là, on continue, on nous dit. Et donc, le commencement de Saint-Houriel, c'est Babel, vous voyez, non ? Et Babel, c'était où ? Historiquement parlant, Babel, c'est la Mésopotamie ou encore l'Irak. Donc, ça veut dire que l'Afrique dominait tout ce territoire-là. Vous vous rendez compte ? Qui découvre des choses ? Voilà l'histoire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans ta Bible. C'est terrible. Et là, on continue. Donc, et regardez bien verset 11, Mithraïm, Anjandra, Ludim et Anamim et les Baïn et les Riphidim. Donc, on va continuer, on va descendre, on va descendre. Je cherche un verset là. Le verset combien ? 5 et 20. C'est ça, non ? De ceux-là furent divisés les îles des nations selon leur terre, chacun selon sa langue, selon leur famille, entre leurs nations. Vous voyez, non ? Donc, Dieu a donné assez après le déluge. Il y a eu, donc la terre a été maintenant peuplé et la parole nous dit que donc les îles également, les gens des îles et chacun avait sa langue. Et là, ils se comprenaient. À Babylone, maintenant, Dieu va confondre maintenant leur langue. Donc, ils ne se comprenaient plus. Mais sinon, avant, ils se comprenaient. Malgré la diversité linguistique, à chacun sa langue. Or, avec la colonisation, les gens sont arrivés, ils ont dit, bon, voilà, nous, nous sommes portugais, vous n'allez plus parler vos langues locales, c'est le portugais. C'est une richesse d'avoir cette langue-là, le portugais comme langue, oui. Mais il faut aussi, en même temps, garder ses propres langues. Par exemple, au Congo, il y a 460 dialectes. Vous voyez ? Et un jour, une femme congolaise, j'ai reçu une femme congolaise, ici, avec ses enfants. On parlait, on parlait, je voyais qu'elle avait des difficultés de s'exprimer en français. Je lui ai proposé de parler à Lingala. Elle m'a dit, non, 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 on va parler en français. Écoutez, vous achetez un produit chinois, j'ai vu lors d'un journal télévisé des entreprises chinoises qui sont venues en Occident exposer leurs marchandises et qui n'avaient même pas d'interprètes. Donc les acheteurs des grandes sociétés occidentales allaient là-bas avec leurs propres interprètes. Vous vous rendez compte ? Donc, la colonisation a apporté tout ça. Il y a eu certainement des bonnes choses. On ne peut pas tout, n'est-ce pas, rejeter. Mais, globalement, les gens ont été avilés et ils ont perdu beaucoup de choses, beaucoup d'héritages par rapport à leur culture. Il y a des bonnes choses dans nos cultures parce qu'il y a des choses que Dieu nous a communiquées à tous, à sa création. Voilà. On nous parle ici, chacun avait ses limites, chacun avait sa langue, chacun avait son territoire, tout ça. Et c'est comme ça que le Seigneur a fait les choses. Même après la chute parce que Dieu est amour. Dieu ne veut pas qu'un peuple aille voir un autre peuple pour la vilir, pour le déraciner, l'empêcher de s'exprimer avec sa langue, avec ses propres codes. Ça, ça vient de l'ennemi, ça. Vous voyez ? Voilà. Donc, langue, habillement, il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est alimentation. Voilà. Vous voyez ? par rapport à la culture, il y a beaucoup de choses, attention. Parlons par rapport à la culture et à les croyances. Bon, la colonisation a apporté un autre dieu, les idoles. Voilà. Mais, vous allez voir que dans beaucoup de pays africains, les gens priaient un dieu véritable, le dieu véritable. Je vous dis, avant la colonisation, avant les colons, beaucoup de pays africains disaient, leurs ancêtres, disaient, leurs ancêtres, qu'ils croyaient en dieu qui était venu nous sauver. Alors qu'ils n'avaient même pas les écritures. Parce que, dans acte 2, quand l'église est née, il y avait des Africains qui étaient là et qui sont rentrés en Afrique avec le message. Le nuque éthiopien dans acte 8. Vous avez vu, non ? C'était un Africain, on est d'accord. C'est écrit, hein ? Philippe lui a partagé le message. Vous vous rappelez ? Il lisait le prophète Esaïe mais ne comprenez pas. Philippe lui expose l'évangile. La Bible dit, cet homme est un Africain, il était ministre de la reine Candace, une reine puissante. C'est dans la Bible. Mais c'est l'histoire de cette reine-là. Est-ce que vous la connaissez ? Est-ce qu'on la connaît ? Est-ce qu'on l'étudie ? Non. Vous voyez ? Et cet homme est rentré en Afrique avec l'évangile. C'est éthiopien. Vous savez que l'éthiopie est le seul pays africain qui n'a pas été colonisé. Et aujourd'hui en Éthiopie, il y a beaucoup de chrétiens. Donc l'éthiopien a fait un travail remarquable. Dieu l'a accompagné. Donc, l'habillement, les langues, tout ce qui est l'alimentation, la gastronomie, tout ça. Et il y a aussi la croyance en un Dieu unique. Il y avait aussi l'animisme, bien sûr, d'autres idoles. On est d'accord. En Afrique, il y en a encore aujourd'hui. Mais il y a des pays en Afrique, des tribus qui ne croyaient pas en plusieurs divinités, qui croyaient en un seul Dieu créateur, qui était venu nous sauver, tout ça. Donc, ils avaient cette histoire-là. Et la colonisation est venue. On dit, non, mais vous devez maintenant prier Marie, tout ça, machin. Voilà. Et ensuite, quand ils sont arrivés, comme je vous ai dit, les colons, eh bien, ce sont nos ancêtres africains, eux-mêmes, beaucoup, qui se disaient, nous, on veut le fusil là où il y a le feu qui sort, on veut ça. Eh bien, on va vous vendre, eh bien, nous avons un neveu là-bas, eh bien, on vous le donne. Donc, cette mentalité-là aussi de la culture africaine est restée chez beaucoup. C'est-à-dire que l'Africain, il peut facilement te vendre. La traîtrise, c'est dans le sang en Afrique. Tu le nourris, demain, il te tue. Je vous dis. C'est pour ça qu'il y a tous ces coups de tal à chaque fois. Vous allez à Madagascar, coup d'état. Vous allez dans tous les coups d'état. Coup d'état sous coup d'état. On nous dit quoi ? Nemerode est déjà là. Vous voyez Nemerode ? C'était un rebelle. Son nom signifie rebelle. La rébellion, c'est dans la culture africaine. On va parler. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. La vérité a franchi. Ben oui. Il y a des choses que vous n'allez pas apprendre à l'école. Parce qu'à l'école, l'histoire, c'est l'histoire fabriquée aussi. On choisit les choses qu'on veut nous communiquer. Il y a beaucoup de choses. Tout comme quand on nous dit que le christianisme est arrivé en Afrique avec la colonisation. Mais c'est fort. Moi, ma Bible me dit que le christianisme est arrivé là-bas, l'évangile, avec l'éthiopie, avec les égyptiens qui étaient là. Ben oui. Il y a des coptes en Égypte. Parce que leurs ancêtres étaient là dans l'acte de la Jérusalem pour recevoir l'évangile. Ben oui. Et ensuite, ceux qui sont partis. à l'étranger, aux Antilles, au Brésil, tout ça, quand ils sont arrivés là-bas, on a enlevé leur nom, retiré leur nom. Ben oui. Ceux qui s'appelaient, par exemple, je prends un exemple, Ndunga. On leur a donné Dupont. Alors, vous avez l'arbre généalogique. Hein ? De Ndunga. Ndunga devient Dupont. Ben, s'il remonte, il remonte, il remonte, il va se rendre compte que Dupont, il avait les yeux bleus ou verts. Ben, toi, tu es bien bronzé, là, il y a un souci. Alors, le monsieur Dupont, maintenant, qui est tout noir, bien bronzé, et puis, on lui met dans le crâne que les autres bronzés qui sont restés en Afrique ne sont pas ses frères. Et il rentre en guerre avec les noirs africains. Il dit, voilà comment ils sont noirs les africains. Mais toi, tu es qui ? Dieu dit dans la Bible, un Ethiopien peut changer sa peau. Non ! On acclame le Seigneur de gloire. Seigneur, sauve-nous ! Aujourd'hui, c'est le cours d'histoire via l'évangile de Jésus-Christ. Nous faisons... un bon dans le passé. Vous avez vu ? Si Dieu a dit qu'un Ethiopien ne peut pas changer sa peau, il sait pourquoi. Vous avez vu ? Voilà. Quelqu'un d'autre s'appelait, je ne sais pas, Boubacar, parce qu'on l'a pris au Sénégal. On l'amène au Portugal, comment ? Au Brésil, pour travailler tout ce qui est dans les champs de coton, tout ça, coco, canne à sucre, tout ça. Bon, son maître lui dit, bon, toi, tu m'appartiens, il faut que tu portes mon nom. Comme nous, quand Jésus nous a sauvés, non ? Il nous a donné son nom. C'est ça, en fait. L'adoption. Donc, M. Boubacar n'est plus Boubacar. On lui donne, comment dire, Joao. Joao, je ne sais pas, Sébastien O. Bon, Joao, Sébastien O, donne naissance aux enfants qui deviennent tous des Sébastien O. et on lui enseigne l'histoire des colons. Maintenant, le jour où il va croiser un Africain, il va dire, c'est un Africain et l'Africain va le regarder comme ça. Alléluia ! Et maintenant, il y a la guerre entre les Noirs antillais et les Noirs africains. Dites-moi maintenant, l'intelligence qui est là-dedans. Qui est intelligent ? Ah ben, le déracinement. L'Indien qui a été pris en Inde là-bas, transporté aux Antilles. Il s'appelait, je ne sais pas, M. Raja. Arrivé là-bas, on lui donne un prénom, un nom, voilà, M. Martinez. Et on lui dit, bon, les Indiens qui sont restés là-bas, ce n'est pas bon. Il dit, non, eux, ils sont Indiens. Moi, je suis Antillais. C'est bon. C'est bon. Seigneur, sauve-nous. Et on lui remplit le crâne d'orgueil. Il est noir, et quand il voit, les autres, il est comme ça, les autres noirs. Seigneur, sauve-nous. Et on lui fait croire que les noirs, les ancêtres, ils sont restés en Afrique, leurs cousins, ils sont dans les arbres. Je sois allé au Martinique une fois, il y a 16 ans, je parlais avec une soeur, Métis. On discutait comme ça. Elle me dit, quand je parle des villes en Afrique, elle me dit, mais moi, je pensais qu'ils étaient sur les arbres. Elle croyait qu'on était dans les arbres, qu'on vivait sur les arbres. J'étais choqué, il y a 16 ans, mes amis. Je me dis, mais wow ! C'était une grosse claque pour moi. Je me dis, mais... Vous voyez ? Donc... L'heure est grave. Qui apprend quelque chose ici ? Vous n'avez pas vu que les juifs ont gardé leur nom juif, hébreu ? Ben oui, ils sont en train de reconstituer la tribu de Lévi. Parce que quand vous entendez un juif qui s'appelle le nom juif Kohen, Kohen veut dire prêtre. C'est l'hébreu. Kohen, c'est prêtre. Donc c'est comme ça que, par leur nom, ils arrivent à retrouver tous les descendants de Lévi pour qu'ils puissent travailler dans le troisième temple. Ben oui, c'est par les noms. Je suis là en Guadeloupe, vous savez qu'il y a des Guadeloupéens qui ont gardé leur nom africain. Pas beaucoup, mais il y en a. Et qui ont pu retrouver leurs racines africaines. Hein ? Ben voilà. Ben oui. Ils sont allés au Congo-Braza, il y en a qui sont au Sénégal, il y en a qui sont au Cameroun, de tous. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que oui, nous sommes citoyens du ciel, oui. Mais il y a aussi une réalité physique, biologique. Maintenant, beaucoup vont commencer à accuser le Seigneur. Non, mais vous savez, le problème de l'Afrique, c'est Jésus. Non. Est-ce que c'est Jésus qui a dit aux Africains de se détester les uns les autres ? Est-ce que c'est Jésus qui leur a dit, n'est-ce pas, que les Gabonais soient en guerre contre les Camerounais, les Camerounais contre les Congolais, les Ivoiriens, tout ça ? C'est Jésus ça ? Non. Est-ce que c'est Jésus qui dit aux Africains d'aller accuser les gens sans preuve ? D'aller se battre quand un frère, quand une soeur, quand un Africain va en soi, en entier, tout ça ? Est-ce que c'est Jésus qui dit aux Martiniquais de se battre avec les Baudeloupéens, les Haïtiens, tout ça ? Il y a des guéguerres comme ça, là, voyez ? Est-ce que c'est Jésus qui dit ? Non. Regardez les autres peuples, ils ont leurs différences, mais ils ont atteint un certain niveau de maturité. quand je vois comment certains peuples européens fonctionnent, les Belges, les Allemands, les Portugais, les Amens, voyez, il y a une organisation et on va leur en vouloir, on va les traiter de tout le nom, on va leur attribuer tous nos malheurs, mais il faut qu'on arrête. Non. Quand ils sont arrivés pour coloniser l'Afrique et que les Africains eux-mêmes vendaient leurs frères, est-ce que c'est eux qui ont dit ça ? Mais s'ils viennent pour vous proposer des choses comme ça, il faut dire non. C'est ça le problème. Donc le problème, c'est nous-mêmes. Est-ce que ça, ça peut changer ? Oui. Mais comment ? Avec l'Évangile. Quand Jésus dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, Galates 3,28, ce passage-là, il faut qu'on l'intègre. Qu'on l'intègre. Quand un frère, Dieu l'utilise, une sœur, Dieu l'utilise, avant de dire que c'est la sorcellerie, la magie, il faut bien réfléchir. Il faut aller voir la personne pour poser des questions, mener des investigations. Vous savez, quand Dieu m'a dit de faire la révision de la Bible, avec l'équipe qui m'a aidé, ayant que le Seigneur vraiment les bénisse parce que c'est les frères et ceux qui travaillent d'arrache-pied jusqu'à ce jour, la BGC n'était même pas encore sorti qu'un Congolais, parce qu'ils ont dit prédicateur, va sur YouTube, fait une émission avec plusieurs autres versions de la Bible et il attaque la BGC. Un travail que tu n'as pas lu, tu te permets de se lever et de critiquer, de condamner les personnes qui ont travaillé, qui travaillent. Et quand, maintenant, la BGC est sortie, au lieu de faire une autre vidéo pour rectifier, pour demander pardon, non, il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté. Et un théologien français blanc a attendu que ce travail soit terminé et il va faire, il va le prendre, il va prendre ce livre, cette BGC, il va l'étudier et il va faire une analyse et sa conclusion était claire, donc il nous a encouragés à continuer à aller plus loin et sa conclusion était que ce n'était pas une Bible corrompue. Voilà comment travaillent les gens qui, dès le bas âge, apprennent l'instruction qui sont instruits. Parce que dans la culture, ici, là, grâce à l'évangile, parce qu'il faut comprendre que l'Europe a été beaucoup influencée par l'évangile. Vous savez que les langues européennes telles que l'allemand, le français, ont été enrichies par des réformateurs. En France, c'est Jean Calvin qui a enrichi la langue française. En allemande, c'est Luther. Oui. En Tchécoslovaquie, c'est Jean Huse. Donc ils ont beaucoup contribué. Beaucoup. Certaines expressions françaises, certaines de ces expressions sont influencées directement par l'évangile. la couverture sociale. Mais ils ont tiré ça de l'évangile. Liberté, égalité, fraternité. Mais c'est dans la Bible. Oui. Il y en a qui vont dire non, c'est la franc-maçonnerie. Mais la franc-maçonnerie, le diable, il tire la plupart des choses d'où ? Dans la parole qu'il transforme. Oui. La liberté, la Bible en parle. La fraternité, l'amour fraternel, c'est dans la Bible. L'égalité, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. C'est dans la Bible. Vous voyez ? Le fait de s'occuper des étrangers quand on vient en France, des étrangers sont quand même aidés, il faut le reconnaître. On doit beaucoup prier le Seigneur pour cette nation, pour ce peuple qui a un grand cœur, qui reçoit des gens de toutes sortes. Les loges, parfois même les enfants du pays se retrouvent dehors. cet amour pour aider les étrangers, pour leur trouver un toit. Quelqu'un qui débarque à peine, qui arrive à peine, on lui donne un toit, on le loge, on le nourrit. Vous avez vu ça beaucoup dans l'Afrique ? Voilà, soyons sincères. Voilà. Mais ça vient de la Bible parce que Dieu dit dans la Bible, tu dois t'occuper de l'étranger. les veuves. Vous avez vu en France des veuves galérer bien comme vous. Oui, il y en a qui galèrent certainement, mais elles ne sont pas dans la rue. Elles ne sont pas à la rue. Les orphelins en France, vous en avez vu qui sont comme chez nous dans nos pays là-bas, dehors des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans qui sont dans la rue, qui sont violés et quand on veut en prendre soin, quand on veut dénoncer les violeurs, on nous traite de tout le nom par des Africains. C'est souvent même les Européens, les Blancs qui vont nous pailler qui nous disent continuez dans ce que vous faites. Parce que quoi de plus logique, quoi de plus normal que de défendre les pauvres ? Vous savez pourquoi ils font ça les Européens ? Pourquoi quand un Européen, je ne parle pas forcément de la couleur, je parle de la culture. Pourquoi quand un Européen a beaucoup d'argent, souvent ils vont mettre des fondations pour donner de l'argent aux pauvres, aider tout ça là ? Il y a eu l'influence de l'évangile, qu'on le veuille ou pas. La première Bible a été imprimée en Europe. A l'imprimerie de Gutenberg en Allemagne. Première Bible. Vous voyez ? C'est important de le souligner. Il faut connaître l'histoire parce que ce qui nous manque c'est l'histoire. Ça fait défaut. Et à cause de la culture, beaucoup d'Africains ne veulent pas étudier l'histoire parce que la culture africaine est basée sur l'oral. Ils ne vont pas lire, faire des recherches bien comme il faut. Vous voyez ? C'est l'évangile. Vous avez vu le nombre de Français qui accueillent chez eux des migrants, qui les nourrissent, qui les logent, qui permettent à ce que ces migrants soient avec leurs propres enfants. ça, c'est l'influence de l'évangile. Même si beaucoup ne veulent plus de Dieu, mais l'influence de l'évangile est là. Aussi bien par les noms de certaines villes. Saint-Michel, Sainte-Genevaire de Bois, vous voyez ? Tout ça. Que par les noms que beaucoup portent, même par la solidarité, l'évangile a beaucoup, beaucoup, beaucoup contribué. Donc, si ces pays se développent, mais c'est passé quelque part, pour votre information, il faut le souligner, parce qu'il y a eu l'influence de l'évangile. Là où l'évangile est respecté, vous allez voir que les gens vont être aidés, les populations vont se retrouver. Il y a un équilibre. Je prends un autre exemple pour vous montrer que le problème des Africains vient, des Africains eux-mêmes, vient aussi du fait que beaucoup ne veulent pas de l'évangile. Même ceux qui se disent chrétiens, même ceux qui prêchent ici et là, beaucoup ne veulent pas de l'évangile. On va comprendre. Dieu a permis que cette question soit posée pour qu'on développe ces choses-là. Donc, globalement, le problème des hommes vient du fait que les hommes sont rebelles vis-à-vis du Seigneur, ne veulent pas de l'évangile. Quand on prend l'Europe, quand on prend un pays comme la France, on y est. Il y a des problèmes. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ne veulent plus du Seigneur. Ça fait mal. Des lois sont votées pour, n'est-ce pas, contredire l'évangile, malheureusement. Mais, ne rejetons pas tout. Il ne faut pas tout rejeter. Regardons bien la solidarité. Comme je le disais tantôt. Des étrangers qui viennent, on leur donne un toit, on leur donne des papiers, on leur donne comment dire, de quoi survivre, tout ça, s'organiser. on leur propose des formations. Mais, qui a demandé à ce que les gens soient aidés comme ça ? Mais c'est Dieu. C'est là. Celui qui aide son prochain, Dieu va prendre soin de lui. Jésus a dit, celui qui donnera un verre d'eau à un de ses petits parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas ça. Récompense. Vrai ou faux ? Maintenant, allons dans nos pays. Parfois la solidarité. Vous allez en Afrique ? Combien d'enfants qui sont dehors dans la rue ? Il y en a beaucoup. Et combien de pasteurs, de nos ministres, qui ont beaucoup d'argent, combien s'arrêtent devant ces gens-là pour ces enfants pour leur venir en aide ? Combien vont les adopter ? Combien de maisons, de veuves, d'orphelinats que vous connaissez en Afrique construites par nos gars, par nos dirigeants ? Combien ? Ou même par nos bishops ? Parce qu'il n'y a pas vraiment la solidarité. Un jour, il y a 17 ans, je parlais à un pasteur, en 2002, je parlais à un pasteur. Dieu m'a mis à cœur de construire un orphelinat Kinshasa. Il m'a dit, à l'époque, il avait eu une église de 4000 membres, un Congolais. Il m'a dit, laisse les orphelins comme ça. 4000 membres, il avait eu une grande villa, plusieurs véhicules, sa femme plusieurs véhicules et jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas construit un seul orphelinat. Mais par contre, dans leur bouche, ils vont parler de l'amour. Ils vont parler de la solidarité. L'européen, de manière globale, le français, il ne va pas forcément chanter à gauche, à droite, il va poser des actes. Parfois, même, il va te dire qu'il ne croit pas en Dieu. Mais sans se rendre compte que l'acte qu'il pose là, en aidant l'autre, c'est ce que Dieu a recommandé. Et quand on vérifie dans l'histoire française, on s'aperçoit que Clovis, le roi français, avait été baptisé. Quand on va plus loin, on s'aperçoit que, oui, beaucoup de dirigeants français avaient reçu l'évangile. Est-ce que vous savez que le monument le plus ancien de la langue française est un dictionnaire biblique ? C'est-à-dire, le monument le plus ancien de la langue française est un dictionnaire biblique, vous vous rendez compte ? qui date du 8e siècle. Quand on regarde la solidarité en Espagne, au Portugal, en Grèce, et quand on commence à étudier l'histoire de ces pays, étudiez bien ces histoires, vous allez vous apercevoir que la Grèce avait reçu l'évangile. Corinthe, Paul, a parlé de... Il y avait des églises là-bas, établies par Paul. Donc, ils avaient reçu l'évangile. Ils avaient reçu la parole qui dit que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Vous allez me dire, mais l'Afrique aussi avait reçu. Oui, mais cette parole-là a été beaucoup rejetée. Parce qu'on voit le comportement des gens après. Par le comportement, on comprend que cet évangile n'a pas été accepté. Donc, notre problème, c'est l'évangile qui a été rejeté, qui est rejeté toujours. vous voyez. Parce que dans les pays où on a accepté cela, on voit des choses avancer. Aller aux Etats-Unis, ils ont leurs problèmes, oui. Mais vous allez voir quand même qu'il y a une forme de solidarité. Je connais beaucoup de nos amis africains qui ont, on entend, de loin, attention, on les connaît parce qu'on les voit ici et là, à la télé, ils ont des milliards. Mais combien on construit les écoles pour permettre aux gens d'étudier même gratuitement ? Combien ? Parce qu'on va dire non, mais ce n'est pas nous, ce sont les autres qui viennent, qui nous imposent d'être président, tout ça. Oui, certainement. Mais qu'est-ce qui empêche les gens de s'unir, de se dire non, on ne veut pas de ça ? Il y aura toujours quelqu'un qui va être corrompu parce que c'est un peuple qui est corruptible. Facilement. On peut le corrompre avec 100 euros. Moi, je vous dis, facilement. Vous allez aux Antilles, combien des pasteurs à Martinique que vous connaissez, les frères et sœurs martiniquais, qui ont eu l'appel du Seigneur et qui ont construit des choses pour les frères et sœurs, pour même le pays, combien ? À cause de la culture, dès qu'il y a le succès de l'argent, c'est moins, 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 moins. Vous avez vu ? C'est parce qu'on a négligé les principes du Seigneur. Regardez, en France, si vous tuez, on vous arrête ou pas ? Si vous volez, on vous arrête ou pas ? Il y en a, malheureusement, à cause de l'influence ici, ils échappent un peu. On est d'accord. Il y a toujours de la justice partout parce que l'être humain n'est pas parfait. Mais néanmoins, vous allez voir quand même qu'il s'efforce pour respecter les dix commandements. Vrai ou faux ? Mais dans beaucoup de pays africains. En Angleterre, il n'y a pas longtemps, un ministre anglais a dû démissionner parce qu'il y a 15 ans, alors qu'il n'était même pas encore ministre, il avait fait des attouchements, il avait caressé la cuisse d'une femme. 15 ans après, une fois nommé au ministère, nommé au gouvernement, l'histoire est sortie, il a dû démissionner. Il y a quand même un cadre, il y a quand même des règles qu'ils essaient de respecter. Même si elles sont de plus en plus démontées malheureusement, mais dans nos pays. pour finir, il y a beaucoup d'émotions. L'Africain, il va s'exciter. Je le vois, quand il est pris. Vous allez voir souvent, il y en a, ils vont calme comme ça, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas touchés. excitation, tout ça, c'est le carnaval. Au fond, il n'y a rien. C'est superficiel. Vous voyez, il y a beaucoup d'artifices. Beaucoup de folklore. Beaucoup. Ils ne vivent pas dans le futur. Ils vivent, c'est le présent. Quand ils trouvent de la richesse, ils amassent tout. Ils mangent tout. Pas de prévision, pas de perspective pour l'avenir, pas de projet pour... Ils ne font pas de projet sur 100 ans. Quand je dis à nos frères qui étaient avec moi, à nos frères africains qui étaient là, je dis, l'argent qui rentre, on ne va pas le toucher. On va acheter quelque chose pour aider, pour laisser un héritage. Ah non, il fallait partager. Il y en a qui pouvaient dire aux frères qui sont dans les coulisses. Ce n'est pas devant moi parce qu'ils avaient peur parce que je le dénonce. Vous savez, l'argent est à nos pieds des apôtres. Il faut qu'on partage les 200 000 euros qui sont sur le compte. Vous avez vu ? J'ai donné à l'époque la gestion des finances quand j'ai commencé les réunions de réveil ici à une soeur africaine congolaise. Mais ce sont des pasteurs congolais qui allaient la voir à la fin de la réunion pour dire donne-moi ci, donne-moi ça. La soeur était fatiguée. Elle est venue me voir pour me dire je suis fatigué parce que les pasteurs viennent me voir pour prendre 15 euros, 10 euros, 20 euros et tout ça alors qu'ils dirigent les assemblées déjà. C'est pour cela que Dieu m'a dit donne ça à David. Et depuis que Dieu a permis que David gère les finances des programmes que Dieu m'a fait faire ici regardez ce qui se passe. Grâce au Seigneur on n'est pas satisfaits mais vous avez vu quand même ? On a fait une réunion un programme à Sarcelles on a eu la nuit d'action de grâce la dernière je crois où l'avant-dernière on avait eu 8000 euros comme ça en offrande. Je n'ai même pas pris 1 euro. Il a pris tout il l'a mis dans le coffre de sa voiture il est parti avec et il a mis ça sur le compte. Mais nos gars étaient là déjà il y en a qui étaient là combien il y a eu ? Maintenant beaucoup parmi ces pasteurs voulaient savoir combien il y a eu dans la corbeille. Mais je vous dis vous pensez que mes combats c'est pourquoi ? Quand les gens m'insultent tout ça pourquoi ? Parce qu'ils veulent des titres ils veulent des postes qu'ils n'ont pas pu avoir à cause de ça il y a la jalousie la méchanceté. Voilà l'Africain. Voilà. Vous voyez où je parle ? Je dis non c'est l'argent du Seigneur ne touche pas. Comme ils aiment bien inventer les choses c'est la culture qui veut ça. Ils font beaucoup des rêves. ils ont beaucoup ils ont beaucoup d'imagination. Les gens disent non il a 5 villas. Bon quelqu'un de normal dira même s'il a 5 villas tant qu'il n'a pas volé l'argent de gens de gens où est le problème ? Est-ce qu'il a volé l'argent de quelqu'un ? Non. Alors où est le problème ? Voilà quelqu'un de sensé comment il va réfléchir. Déjà je n'ai pas ça. Il s'en est même parti dire j'ai une villa en Suisse. Je vous assure. Et ça a circulé. Comment ça parle les nouvelles là-bas chez eux ? On me dit non t'as une villa en Suisse je dis mon Dieu je n'ai jamais fait une semaine en Suisse pour acheter une villa il faut quand même essayer les documents il faut quand même revoir la chose il faut quand même vous voyez ? Quelqu'un a pris ma photo il a mis des cornes dessus sur Youtube et quelqu'un a commenté en disant je ne savais pas qu'il était comme ça. Est-ce que vous pouvez vous imaginer le niveau d'abrutissement ? Vous donnez la technologie aux gens qui ne sont pas éduqués ils vont se détruire entre eux. C'est comme on donne une arme à un enfant ils sont restés au niveau de l'enfance de la puérilité la maturité il faut la maturité je vous assure mais beaucoup même disent si on donne le pays à tel monsieur il va tout casser. C'est pour cela que la colonisation n'est toujours pas finie pour votre information l'Afrique est toujours colonisée vous pensez quoi ? Quand j'entends les pays sont indépendants vous croyez que arrêtez quelle indépendance ? nos présidents sont des préfets de la France ou de la Belgique ou du Portugal c'est tout parce qu'ils se disent ils vont se détruire et ils se détruisent et quand ça va pas on dit l'Union Européenne veut nous aider vrai ou faux ? Frère je vais vous dire je ne cherche pas de l'argent je ne cherche pas à être connu je ne cherche même pas à être dans une occasion quelconque moi je ne suis qu'une voix qui crie c'est tout voilà je pleure quand je vois l'état de nation vous avez vu en Europe ils ont enlevé les frontières allez en Afrique regardez je veux finir bientôt cette vidéo il faut la diffuser en 1885 il y a eu la conférence de Berlin les pays occidentaux se sont réunis les dirigeants ils ont partagé l'Afrique comme un gâteau voilà vous avez vu ? mais non écoutez bien vous avez par exemple juste un exemple ça c'est la Côte d'Ivoire ils ont coupé ça en deux ils ont dit ça c'est le Mali juste un exemple la Côte d'Ivoire vous avez ici une tribu il y avait une tribu ici il n'y avait pas de frontière parce que c'est la même famille ils ont coupé ça en deux donc du coup cette partie là devient Malienne cette autre Ivoirienne maintenant on met les frontières ici des soldats qui disent vous passez pas ils parlent la même langue voilà ce qui se passe avec l'Afrique au Gabon vous avez des fonds au Cameroun vous avez des fonds au sud donc au nord aussi au nord du Gabon vous voyez c'est des frontières donc en Guinée il y en a au Gabon il y en a au Cameroun il y en a au Congo au Braza aussi une partie il y en a c'est le même pays vous voyez il y a tout ça donc du coup les Africains à cause des frontières là inventés ils se font mettre la guerre entre eux vous voyez ils se tuent entre frères ils ne savent même pas mais quand on remonte à l'arbre généalogique c'est le même homme qui a donné l'incense à tous ces enfants là vous ne verrez pas les juifs les lévites se faire la guerre entre eux donc c'est quoi la solution et bien il faut Jésus Jésus quand on le reçoit il nous il nous enseigne sur notre identité vous avez le Congo Kinshasa et le Congo Braza c'est le même peuple vous voyez la morphologie là et bien tout le même peuple même langue tout ça ils se font la guerre et vous allez dire que ça c'est à cause de Jésus c'est quoi la solution et bien il faut la délivrance voilà la délivrance la prière la prière pour la prière ma soeur la prière ben attends s'il y a des gens qui prient là ils ont des africains vous allez au Congo à 5h du matin ça prie vrai ou faux ça te réveille les baffles dehors là qu'est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu ça donc la prière en Côte d'Ivoire c'est résolu déjà ils savent qu'il faut prier mais la Bible dit si quelqu'un prie et néglige la loi sa prière même est une abomination donc tu vas prier mais ton voisin est violé tu croises les bras tu dis ça ne me regarde pas t'es hypocrite qui est mon prochain tu parles la langue tu pries il y a des femmes qui sont violées tu ne dis rien tu ne dénonces pas cela tu es complice donc oui il faut prier mais il faut la parole il faut maintenant arriver à instruire les gens parce que la parole dans la Bible là vous avez la parole de Dieu la parole inspirée la parole révélée la parole spirituelle vous avez aussi dedans l'histoire du monde donc il faut apprendre il faut des enseignements corrects bibliques vous avez vous avez vu toutes ces femmes les africaines ces pasteurs ces hommes qui décapent la peau qui éclaissent la peau il y a même des indiens je suivais une émission là en Inde aujourd'hui plus t'es clair plus t'es beau aux Antilles il y a aussi le code comment on appelle ça le code plus t'es clair plus t'es beau si t'es noir foncé on te rejette je connais une famille ils sont tous chabins mais il y a une soeur l'une des soeurs a les yeux verts elle est plus aimée que les autres vous vous rendez compte il y en a une chabine elle pleurait blessait tout ça parce que parce qu'elle était parce que ses yeux ne sont pas verts donc oui c'est là-dedans c'est là-dedans qu'il faut que les gens soient libérés pourtant ça prie mais c'est là-dedans il faut la parole il faut dire aux gens qui ils sont l'identité qui es-tu qui es-tu qui nous sommes voilà un chien c'est qu'il est chien un aigle c'est qu'il est un aigle mais toi qui es-tu qui es-tu on va dire nous sommes chrétiens oui on est chrétien d'accord mais est-ce qu'on vit en tant que chrétien la libération de l'Afrique oui seul Jésus peut la porter et nous attendons son retour mais il faut l'évangile véritablement l'amour ton frère avance encourage-le ta soeur avance encourage-la quelqu'un te fait du mal prie pour lui quelqu'un t'insulte ne l'insulte pas bénis-le quelqu'un te maudit bénis-le quelqu'un te persécute prie pour lui voilà le message et pour finir vraiment vous avez vu la dot pourquoi il y a la dot et bien la dot c'est la continuité de la culture africaine qui a fait que nos ancêtres ont vendu leurs frères aux colons la même chose maintenant on vend les femmes d'ailleurs à cause de cet enseignement là contre la dot ma tête est mise à prix c'est pas grave j'accepte maintenant que les gens disent des choses depuis les années j'ai dit Seigneur de toute façon je suis un homme mort donc c'est plus un problème mais je ne me tairai pas c'est pour cela mes amis le 1er septembre on est tous dehors cette fois-ci il y aura encore plus de monde je vous dis on ne va pas se taire et je ne cherchais pas à gérer un royaume ou un pays non je suis déjà dans le royaume céleste donc ça me suffit largement voilà on va descendre pour dire pour parler par rapport aux pauvres être une voix pour les sans voix voilà c'est ça l'évangile on va sortir qui veut sortir par rapport à ce qui se passe en France en Inde en Afrique aux Etats-Unis partout il y a déjà des frères et soeurs qui ont pris leur billet qui vont venir aux Etats-Unis au Canada de plusieurs pays une grande mobilisation se met en place Dieu travaille il faut le message il faut le message combien de nos frères africains que vous connaissez qui sont en Occident qui ne sont jamais à l'heure qui auraient pu bénéficier de la ponctualité ici de l'éducation ici parfois la ponctualité mais vous leur dites vous leur donnez rendez-vous 10h ils viennent à 14h quand c'est des mariages africains ou arabes je ne sais pas vous allez voir quand on dit c'est 18h même parfois les maires français dans les mairies les autorités parfois se plaignent mariés à 14h les mariés arrivent une heure après ouais je me rappelle un pasteur que j'ai formé il était témoin d'un mariage il est arrivé on m'a dit qu'il est arrivé à 45 minutes après le maire et tout le monde l'attendait dehors et quand il est arrivé il se met à genoux devant le maire devant tout le monde le maire lui dit mais qu'est-ce que vous faites monsieur levez-vous et je l'appelle je lui dis mais comment tu peux arriver en retard de 45 minutes il me dit non c'était 30 minutes bon regardez ce n'est pas le fait de côtoyer une église locale qui va te changer non ce n'est pas le fait d'être dans une chorale de côtoyer un grand homme de Dieu de regarder les vidéos des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu ou des chrétiens c'est le fait d'accepter l'évangile c'est le fait de dire oui j'accepte le message de Jésus voilà c'est ça qui va te changer la solution est là voilà Jésus a tout accompli il a dit faites de toutes les nations des disciples voilà faites de toutes les nations des disciples quand il a dit nation nation tel que je suis là si un bouddhiste c'est ma pauvre je veux aller voir les bouddhistes parler des chrétiens disent non non bouddhistes il ne faut pas les approcher il faut parler les témoignages sont arrivés ma soeur tu parles la parole mais tu es chez toi à la maison mais tu bombardes voilà toutes les nations francs-maçons rosicruciens tout le monde satanistes ils sont bien noirs recevez-les prêchez-les la parole voilà les religieux disent non vous savez il ne faut pas les toucher parce qu'ils sont tellement eux le pharisaïsme c'est séparé oh non mais il mange avec les prostituées écoutez je vais finir par là parce que je ne peux pas parler sans élever Jésus pourquoi Yeshua nous a bouleversé on l'invite par un pharisien soutané il va chez lui un pharisien en soutane Jésus va chez lui il est à table on nous dit que les gens de mauvaise vie étaient venus s'asseoir à côté donc des femmes minuites jusque-ci des prostituées tout le monde était à table imaginez s'ils étaient filmés et qu'on mettait ça sur Youtube tout le monde allait lapider le Seigneur hein oh Jésus était il a bouleversé les codes il a bouleversé les règles il a dit vous avez appris mais moi je vous dis j'aime ce Jésus-là c'est le révolutionnaire il mérite les acclamations frère alléluia Jésus oh ah il est là ce soir frère c'est lui qui peut changer l'Afrique oh Seigneur merci regardez une autre fois Simon le lépreux un pharisien l'invite c'est ça non ? Simon il était lépreux Dieu l'avait guéri maintenant il a oublié que lui aussi il était malade le Seigneur va chez lui et il y a une femme pécheresse de mauvaise vie donc une prostituée qui vient comme ça imaginez la scène est filmée en direct sur Youtube Facebook Instagram la prostituée se met au pied du Seigneur regardez tous ces gens en train de la regarder bizarrement elle pleure elle pleure elle pleure avec ses larmes elle mouille les pieds du Seigneur et avec ses longs cheveux là si c'était une Africaine avec les Brésiliennes là ou une Antillèse là noire avec les tresses allez on y va alléluia imaginez maintenant les religieux et celui qui a invité le Seigneur vous savez ce qu'il se disait dans son coeur si cet homme était vraiment un prophète il saurait de quelle espèce et cette femme Jésus comme il est trop fort il lit tout il lit les pensées il dit il dit Simon viens je suis rentré chez toi tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds mais elle a mouillé mes cheveux mes pieds tu ne m'as pas donné des baisers mais elle n'a pas arrêté d'embrasser mes pieds je pousserai ces nombreux péchés oh péchés ils sont pardonnés comment ça Jésus les religieux disent il ne faut pas bouger voilà on reste comme ça on ne bouge pas il ne faut pas que les choses changent vous voyez il ne faut pas qu'on nous bouscule dans nos habitudes c'est pour ça beaucoup ont toujours dit non il s'est égaré il n'est plus comme avant il s'est égaré quand la dîme est arrivée non il s'est égaré quand même je ne veux pas écouter les hommes je ne veux écouter que celui qui m'a crié je vous dis frère j'ai compris pourquoi Dieu m'a fait passer par la délinquance parce qu'il fallait que mon front soit endurci je vous dis Dieu dit parle je parlerai frère il faut bousculer les codes je n'ai pas d'autre maître que Jésus Christ de Nazareth il me donne le souffle la respiration je vous dis ça va bousculer quand un monsieur tout en noir était venu me voir les gens qu'est-ce que c'est pas je veux le recevoir dites ce que vous voulez je veux le recevoir je ne veux pas être un peu heureux pour faire lever avec un tel message il faut être il faut être un fou il a reçu la parole elle est partie maintenant ce qu'il fait avec cette parole c'est son problème c'est entre lui et Dieu mais néanmoins il a entendu des aveux qui veulent m'approcher je le reçois des sorciers qui veulent d'ailleurs ici il y en a beaucoup qui viennent là où il y a la vie là où il y a le miel il y a de tout Jésus sort on nous dit les saducéens étaient là les pharisiens étaient là les disciples aussi étaient là là où il y a la gloire de Dieu il y a toutes sortes d'espèces il y a plusieurs espèces d'individus tu prends un filet tu le jettes dans l'eau tu n'attrapes pas que des crabes frère c'est pour ça le message là c'est à dire même les gens qui me haïssent ils sont obligés de suivre parce que si moi je n'apprécie pas quelqu'un je ne veux pas m'arrêter sur lui mais si les gens s'arrêtent sur toi c'est que tu es intéressant je vais parler à quelqu'un pour l'encourager on a fini là c'est juste la conclusion là frère quelqu'un qui n'est pas important on va s'arrêter sur lui pourquoi ? une mangue qui n'est pas mûre qui va la regarder ? parce qu'elle n'est pas mûre elle est mère aigre mais si Dieu devient important dans ta vie Donc accepte que les gens Parle de toi pour faire ta publicité Il y a des gens que Dieu embauche Gratuellement pour toi Tu ne les payes pas Mais ils parlent de toi matin, midi, soir Mais toi ne parle pas d'eux Parle de Jésus Parce que nous avons reçu l'évangile Notre évangile est Christocentrique Jésus le matin, Jésus à midi Jésus le soir, Jésus à minuit Jésus à trois heures du matin Jésus lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche Jésus en janvier, Jésus en février Jésus en mars, Jésus en avril, Jésus en mai, Jésus en juin, Jésus en juillet, Jésus en août, Jésus en septembre, Jésus en octobre, Jésus en novembre Jésus en a Acclame-le, Alléluia, Alléluia, Alléluia Acclame-le, acclame-le. Seigneur, sois béni. Sois glorifié. Sois élevé, Seigneur. Oh, il y a le feu là. La gloire de Dieu. Alléluia. Saisis ces guerriers, ces guerrières. Ces messagers, ces messagères. Oh, alléluia. Jesus. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Dieu veut t'enflammer ce soir. Dieu veut t'enflammer. Dieu veut t'allumer. Dieu veut, alléluia, t'amener plus loin. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne te connaissaient pas, qui vont te découvrir à cause des combats. Il y a des gens qui ne savent pas qui tu es, mais Dieu lui-même te positionne. Alors bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu pour tes épreuves. Bénis Dieu pour la persécution. Bénis Dieu pour les pleurs. Bénis Dieu. Il y a quelque chose de ce soir sur ta vie, femme, frère, soeur, oh, Saint-Esprit, merci. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Sur la terre et dans les cieux, ton royaume. Oh, alléluia. Jesus. Oh, il y a une onction ici, là. Oh, alléluia. Sous la terre et dans les cieux, ton royaume subsiste à jamais. Oh. Sous la terre, sur la terre et dans les cieux, ton royaume subsiste à jamais. Oh, alléluia. Oui, sur la terre et dans les cieux, ton royaume subsiste à jamais. Oui, Abba, Abba. Toi, le Père éternel, sois loué. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jésus. Fidèle et véritable. Oh, Abba. 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 Toi, le Père éternel, Yahweh, sois loué. Oh, alléluia. Jésus. Fidèle et véritable. Salué. Salué dans les cieux, ton royaume subsiste à jamais. Proclamé. Proclamé sur la terre, ton royaume subsiste à jamais. Salué. Salué dans les cieux, ton royaume subsiste à jamais. Proclamé. Proclamé sur la terre, ton royaume subsiste à jamais. Proclamé. Oui. Oui. Abba. 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 Le Père éternel, Yahweh, sois loué. Sois loué. Jésus. Oh, oh. Fidèle et véritable. Abba. 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 Sois loué. Abba. Sois loué. Abba. Abba. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Jésus. Fidèle et véritable. Alléluia. Alléluia. Voir à Dieu. Dieu veut faire vraiment du bien à votre famille. Le Seigneur veut faire du bien à cette famille là au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus. Oh, alléluia. Père au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Le Seigneur va vous fortifier, vous fortifier, vous encourage. Il a vu tout ce que vous avez pu traverser, tout ce que vous traversez. Le Seigneur va commencer une nuit avec vous qui va achever au nom de Yeshua. Cette maison sera une maison qui va recevoir des gens, une maison qui va nourrir des gens. Le Seigneur va envoyer des gens qui vont être restaurés, des couples qui vont être restaurés, des enfants violés qui vont être restaurés. Le Seigneur te dit, ma fille, j'ai entendu tes larmes, tes pleurs. Au nom de Yeshua. Il va accomplir, il va achever les paroles qu'il vous a données. Waouh. Voyez, c'est ça. Donc, tout est possible à celui qui croit. Jésus est la solution pour les nations. La solution pour la France, pour l'Afrique, pour l'Europe. Alléluia. Celle-là, je veux prier pour elle. Le Seigneur veut vraiment la restaurer, cette jeune femme. Au nom de Yeshua. Dieu l'aime, Dieu l'aime, Dieu l'aime. Viens, on va prier pour toi. Waouh. Je magnifie ton nom. Je magnifie ton nom. Ne vous arrêtez pas sur les combats. Focalisez-vous sur le Seigneur. Amen. Nous avons un seul ennemi sur le diable. Focalisez-vous sur le Seigneur et avancez. Dieu pardonne nos péchés. Dieu pardonne votre passé, notre passé. Alors, allons de l'avant. Allons de l'avant. Le ciel nous attend. Le ciel nous attend. Le ciel t'attend, ma fille de Dieu le Seigneur. Le ciel t'attend. Le ciel t'attend, mon enfant. Le ciel t'attend. Il y a une sœur ici que Dieu veut fortifier. Il y a quelqu'un ici que Dieu veut guérir. Quelqu'un dont le cœur saigne ici, là. Le Seigneur te dit ce soir, c'est une parole pour toi. Cette parole que tu attendais. J'ai entendu tes larmes, tes prières. Alléluia, Seigneur, merci. Ce soir, voici ta part au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a quelque chose ici, là. Oh, alléluia. Oh, il y a le feu de Dieu ici, là. Il y a la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Le travail qu'il a commencé avec toi dans ton cœur, il va l'achever. Ce que tu traverses là, c'est lui qui permet ça. Il est en train de te façonner encore en profondeur au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, alléluia. Ta vie donnera gloire au Seigneur si tu laisses Dieu façonner ton âme. Si tu laisses Dieu façonner ton cœur. Alléluia. Il veut t'amener à la sainteté. Il veut t'amener au feu de la sainteté, au feu de la gloire. Il répond à ta prière. Il répond à ta prière. Aucune attaque ne peut te nuire, ne peut te détruire. Si tu restes attaché à la parole de Dieu. Aucune attaque ne peut briser l'œuvre que Dieu fait dans ta famille. Tant que tu resteras dans la parole de Dieu, femme de Dieu. Toi, femme de Dieu. Voici ta guérison ce soir. Oh, Jesus. Il y a quelque chose ici, là. Oh. Le Seigneur a entendu ta prière par rapport à ton père. Dieu veut toucher ton père. Quelqu'un ici. Dieu veut toucher ton père. Dieu veut changer son cœur. Dieu veut guérir son cœur. Alléluia. 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 Le réveil. La puissance de Dieu. Oh. Alléluia. Pour tes enfants, ne t'inquiète pas. Tu dis le Seigneur, ne t'inquiète pas. Pour tes enfants, là. J'ai entendu, je vois, je garde tes enfants, le nom de Yeshua. Dieu veille. Dieu veille. Dieu veille sur ta famille. Il veille sur toi. Il veille sur toi. Il veille sur toi. Il veille sur toi. Il veille. Il veille. Il veille. Il veille. Il veut de plus en plus te conduire lui-même. Tu es précieuse. Ce qu'il veut dire de te dire à ses yeux. Il veut de plus en plus te conduire. Tu vas parler de plus en plus. Dieu va toucher les cœurs. Il va changer les cœurs. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il me dit tout simplement de te dire qu'il t'aime. Qu'il a vu. Qu'il voit tes blessures. Il voit les déceptions. Il voit tout ce que tu as pu endurer. Et le Seigneur veut faire un travail de nettoyage à fond. Au fond. Travailler. Travailler. Et il va te faire expérimenter l'amour véritable. Tu seras comme une mère pour beaucoup d'orphelins. Pour beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents. Je te dis prépare toi là. Je veux vraiment t'utiliser dans ce domaine. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh alléluia. Oh alléluia. Wow. Wow. Quelle grâce ce soir. Quelle grâce. Quelle grâce. Ce sont des vitamines dont on a besoin pour aller plus loin avec le Seigneur. Alléluia. Wow. Père nous voulons vraiment te dire merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci pour ce feu de gloire. Pour cette sainteté mon Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit à quelqu'un. Tu n'es pas de cette race qui fait marche arrière. Tu es de la race des vainqueurs. Quelles que soient les épreuves. Tu vas persévérer. Alléluia. Tu vas persévérer. Car ta couronne t'attend. Alléluia. Jesus Christ. Oh. 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 La couronne. Dieu lui-même va te couronner. Jesus. Wow. La couronne de Dieu. La couronne de vie. La couronne de gloire. Femme de Dieu. Alléluia. Lui-même. Il va te couronner lui-même. 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 Tu vois ce soir là. Il essuie tes larmes. Tu vois là. Jesus. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh. Jésus. Notre roi. Wow. Dieu dit à quelqu'un. Ne doute pas de ce que je te demande à faire. De ce que je te demande de faire là. Ne doute pas. Cette pensée ne vient pas de toi. Tu dois la créer cette association là. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un ici. On dit Yeshua. Alléluia. Soignez les malades. Venir en aide aux gens qui ont les besoins. C'est toi. Dieu va t'envoyer dans les pays pauvres. Pour aider les pauvres. Pour aider les gens. Leur apporter l'amour. L'amour du Seigneur. L'amour. L'amour du Père. L'amour du Père. L'amour du Père. Seigneur merci. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Encouragés. On a dit Yeshua. On se retrouve demain. Alléluia. Seigneur Jésus. Oh. Tu es fidèle. Oh Jésus. Notre roi. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh Jésus. Notre roi. Fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh Jésus. 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 Tu es fidèle. Que des gens qui veulent le baptême ce soir Notre soeur prend son baptême ce soir C'est une grâce, alléluia Wow Dieu l'aime Wow Oh Seigneur, merci Alléluia Dieu travaille Wow, Seigneur, merci Tu pourras la baptiser Dieu l'aime, Dieu l'aime, Dieu l'aime, Dieu l'aime Wow Wow Oh, il est là le père Wow Oh Jésus, notre roi Fidèle, tu es fidèle Oh Jésus, notre roi Tu es Fidèle Tu es Fidèle Sous-titrage Société Radio-Canada